Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube Karima Cuisine Aujourd'hui je vais vous présenter une chourbe J'ai une recette de chourbe J'espère que vous laisserez et que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne louper aucune étape Je vais vous montrer la vidéo pour vous abonner pour vous abonner Je vais vous abonner à la chaîne pour vous abonner Pour les ingrédients pour ma chourbe, il va falloir des morceaux de viande de bœuf Pour les ingrédients, il va falloir des morceaux d'alham Il va falloir une petite cuillère à café de gingembre Une petite cuillère à café de gingembre Une demi cuillère à café de poivre J'ai la tête d'une petite cuillère à café de cannelle Nous on espère une petite cuillère à café de cannelle 1 cuillère à soupe de tomates concentré Une petite cuillère à soupe de tarzan Cet ingrédient c'est vraiment facultatif, moi j'en ai donc je vais en mettre mais sinon c'est pas grave. C'est une épice tunisienne. C'est du carvi, c'est une épice tunisienne mais voilà c'est vraiment facultatif, c'est pas obligatoire. Donc une cuillère à soupe, non une cuillère à café bien remplie, pardon, une petite cuillère à café de paprika, une petite cuillère à café de sel, un bol de pois chiche, un oignon haché grossièrement, un chelot, une cuillère à soupe de coriandre, une cuillère à cuillère à cuillère, on a un verre de langue d'oiseau, ça fait à peu près un demi bol, ça c'est à la fin, J'ai 2 tomates que j'ai râpées J'ai mis mon huile J'ai mis mon huile et j'ai mis le corcote J'enlève la grange parce que ça donne vraiment du goût J'enlève la grange 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 J'enlève les œuvilles Tu me dis que vous ne mettez pas Je ne mettez pas les œuvilles de la grange Sinon elles vont se brûler J'enlève un peu Et maintenant je mélange On met les toits Quand l'oignon est devenu translucide, je vais rajouter mes épices, le paprika et le sel, le poivre, le gingembre et la cannelle, et la sauce tomate, le carbine et l'ail. Les tomates vont dégager de l'eau, et les tomates vont dégager de l'eau et les tomates vont dégager de l'eau. Les tomates vont dégager de l'eau, et les tomates vont dégager de l'eau, et les tomates vont dégager de l'eau. Les tomates vont dégager de l'eau, et les tomates vont dégager de l'eau. J'ai fait du lait de l'eau, et les tomates vont dégager de l'eau. Et les tomates vont dégager de l'eau, et les tomates vont dégager de l'eau, et les tomates vont dégager de l'eau. J'ai mis un petit bouquet de persil, voilà, et là je vais réallumer pour que ça cuise. Et là je vais rajouter un peu d'eau chaude. Voilà, il y a une de ces odeurs trop bon. Comme on le sait, la cannelle ça se marie bien avec le bœuf. Ça sent trop trop bon. Nous sommes à la fin de la vidéo, elle est vraiment épaisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de partager et de liker. Et surtout vous abonner, s'il vous plaît. Et à la fin de la vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye !